Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Anneau 2205. Et oui, c'est la surprise de la journée, du moment, c'était pas prévu dans l'agenda, et honnêtement, même moi je l'avais pas prévu à l'origine, je me suis vraiment décidé un petit peu au dernier moment pour faire ce let's play, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des images, le jeu vient de sortir hier soir à minuit, et il est juste tellement magnifique que j'ai eu envie moi-même de le faire. Donc c'était obligé, je me suis dit ce jeu, à l'origine je l'avais pas du tout prévu, même si je connaissais les anneaux, j'ai joué au précédent, j'ai fait une partie complète à l'époque, j'avais bien aimé, il est sympathique, mais il m'avait pas non plus fait rêver à ce point-là. Et celui-là a quelque chose qui m'a l'air sympathique, même si apparemment les plus grands fans d'anneaux ont pas mal de choses à lui reprocher, il faut apparemment aimer, je ne sais pas. On va voir, on va plonger dedans, ça sera l'occasion de découvrir ce qu'Ubisoft a changé. Alors, le jeu a été développé par Blue Byte Studio et édité par Ubisoft, bien entendu les français d'Ubisoft. Donc c'est parti pour une nouvelle partie, tout de suite. Je suis ravi que vous ayez répondu à mon avis. Ça déjà, je trouve que c'est super bien fait. Mon nom et Samantha Beaumont, je supervise le programme de licence lunaire pour le compte de Global Union. Le jeu est en français, texte français, audio français. Mais j'aimerais d'abord vous présenter Adam, notre avatar d'analyse mimétique. Adam, avatar d'analyse mimétique. Cool. Message entrant. Merci de participer au programme de licence lunaire. Le programme impose à votre corporation de construire des spatioports pour servir de base d'analyse à une nouvelle vague de colonisation d'un air. Vous contribuerez en outre au développement d'un réacteur à fusion pour circonscrire la crise énergétique qui sévit sur Terre. Donc en gros, le principe de ce anneau 2200 et des poussières, c'est que vous avez plusieurs lieux sur Terre et vous avez une colonie lunaire. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va justement dans le jeu, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on va pouvoir coloniser d'autres planètes ? Je ne sais pas. Je me dis pourquoi pas. Alors, comment on va s'appeler ? Je ne sais pas moi, on va pas s'appeler. Je ne sais pas moi. J Incorporated. Voilà. Alors, allez. J Industries. C'est mieux. Ah, j'ai oublié le N. L'interface est très sympa, j'aime bien. Et ça, je l'ai dit, les personnages... Enfin, je veux dire, dans un jeu comme Anneau, honnêtement, avoir des personnages, on s'en fout. C'est un jeu de gestion. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des têtes de personnages ? Donc, les gens, ils mettent des têtes de personnages, ce n'est pas nécessaire. Mais putain, ils le font bien, les mecs. C'est... Voilà. C'est cool. Alors, il nous faut un logo. J'aurais bien aimé pouvoir mettre le logo de ma chaîne, ça aurait été cool. Ah, Ubisoft Club. Ok, j'imagine qu'il y a des trucs qui sont un peu... Ouais, il y a des trucs qui sont verrouillés. Ça, je trouve ça... Je trouve ça un peu nu. Ce n'est pas nécessaire de mettre des verrouillages de logo, honnêtement. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Un truc sympa. Un truc qui me plaît bien. Genre, celui-là n'est pas trop... Ah, non, celui-là de base est bien. Attendez, on va. Euh... Ah, le dragon est sympa. Ouais, va pour le dragon. Alors, secteur de départ. Un territoire de première classe. C'est cool. Donc, on a une mini-map. On a la mini-map. On voit donc le bassin de Walbrook. Alors, 64 000 acres. Ça, c'est la superficie. Alors, celui-là, c'est le plus grand. Celui-là a plein de... Alors, ah, c'est... Il y a des trucs en anglais, des trucs en français. C'est pas parfait, les amis. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, on a des sites de construction en montagne. 24 sites de construction côtiers. Et projet pour l'énergie, projet pour les matériaux rares. Et projet pour les ornements. On va commencer par le bassin de Walbrook. Donc, ne connaissant pas vraiment spécialement les trucs, on verra bien. Il ne reste plus qu'à négocier les termes de votre contrat avec l'objet. Les termes... Alors... Vos conditions de financement. On est dans un futur, hein, 2200 et des poussières. Où, bien entendu, les méga-corporations dirigent le monde. Il n'y a plus de gouvernement, ce genre de choses. Il y a eu une énorme crise, crise écologique sur Terre. C'est ce que montraient, en tout cas, nos 2070s. Où on pouvait commencer à construire des villes sous l'eau, ce genre de choses. Et on avait, en gros, deux chemins à prendre. On avait le chemin écologiste. Où, vraiment, on construisait des éoliennes, des panneaux solaires pour alimenter nos cités. Ce genre de choses. Et à côté, il y avait le chemin, on va dire, productiviste. Qui n'hésitait pas à piller les ressources de la planète encore plus qu'on fait aujourd'hui déjà. Pour atteindre et gagner la victoire. Et c'est ça. C'est ce côté vraiment très binaire dans le précédent que je n'avais pas trop apprécié. C'était vraiment... Enfin, je ne sais pas. Ça faisait vraiment le bien contre le mal. Les gentils écologistes contre les méchants productivistes. Et c'était trop manichéen. À mon sens, ça, ça m'avait déplu. Vous voyez ? Alors, standard, avancé ou expert. Donc, ça, c'est les niveaux de difficulté. Vous savez quoi ? On va commencer en... Vous faites remarquer, ça fait longtemps que je n'ai pas joué aux anneaux. Bon, voilà. Les puristes me pardonneront de commencer en standard. Vous allez vouloir vous bousculer. Le planning est... Eh oh, ça va. Sam Beaumont. C'est marrant, j'ai quelqu'un dans ma famille. Dans le nom de famille, c'est Beaumont aussi. J-Industry. Attendez, je vérifie. Ah, il y a des... Ah, d'accord. Il y a des paramètres avancés. Ok, on peut vraiment... Donc, j'imagine que voilà. On est en fait en train de spécifier notre partie. C'est sympa. J'aime bien le fait d'appeler ça une immatriculation pour notre corporation. C'est très sympa. Donc, on va partir là-dessus. Balsam... Vous passez maintenant en phase 1 du programme de licence lunaire. Global Union vous a affecté un territoire dans les zones terriennes à climat tempéré. Vous y aménagerez un spatioport ainsi qu'une base d'opération. Sans oublier un ascenseur spatial vers le quartier général de Global Union. D'accord. Adressez-vous à votre référent officiel pour de plus amples instructions. Ouais, donc ils ont ce qu'on appelle un ascenseur spatial. Ce sera l'occasion peut-être, quand on le verra vraiment au jeu, de parler de ce que c'est. Waouh, regardez, le jeu est magnifique. Et bientôt, vous ajouterez une impressionnante ligne d'horizon à la carte postale. Mais surtout, ne relâchez pas votre attention. Ça va, ça rame pas trop. Bon, ça, c'est fluide, non ? Ça rame un petit peu, quand même. Vous pourrez peut-être en tirer parti à moyen terme. Mais votre premier objectif reste de construire un spatioport dans la région. D'accord. Objectif principal, construire un spatioport. Ah, c'est marrant, c'est sympa, notre truc là. Le spatioport n'est toujours pas pourvu en bas. Donc, votre équipe de construction emménagera dès que vous aurez construit les logements appropriés. Construire des logements pour héberger l'équipe de construction. Donc, en gros, voilà, on a des missions qui vont s'afficher sur la gauche, ici. Et on doit avoir 50 ouvriers. Donc, on doit construire des résidences, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, c'est un peu un city builder. Les anneaux, ça a toujours été des espèces de city builder. Oui, oh là là, mais c'est un peu chiant. Voilà, donc, allez, construction. Ok, donc déjà, on va tirer une route. Donc, il va falloir qu'on se décide à quel endroit exactement. Donc, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous voyez, les arbres s'enlèvent automatiquement. Donc, ça, j'aime bien. Ce qu'on va y voir, c'est quoi ? C'est ça pour les résidences ? Oui, c'est bien ça. Donc, si par exemple, je décide d'en mettre 6 par ici. Alors, bien entendu, ils vont manquer d'un accès routier. Il leur faut un accès routier. Vous voyez, voilà. Hop, donc pour 6 maisons, j'ai eu, je peux cliquer dessus. Voilà, ça, c'est le résident. Donc, pour l'instant, j'ai 4 ouvriers. J'ai attiré 4 ouvriers uniquement. Un ouvrier, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Et il y a 2 emplacements par bâtiment d'ouvriers. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire une construction un peu équilibrée, un peu sympa. Et alors, voilà, c'est ça. Quand on fait clic droit, on peut accéder à des trucs plus rapides. Et voilà, ça, c'est bien foutu. Donc, on est, voilà, quelque chose d'assez basique. Construire et relier exploitation de riz. Donc, on va avoir besoin d'une exploitation de riz pour pouvoir donner à bouffer à nos gens. Donc, ça va nous produire de la nourriture. Donc, cette nourriture, voyons voir. Le problème, c'est que ces îles sont absolument minuscules. Et il faut vraiment optimiser ce qu'on fait, quoi. C'est pas évident. Donc, on va tirer une route de ce côté-là. Voilà. Et ça va nous permettre déjà d'exploiter... Alors, est-ce que je peux... Merde. Ah, zut. Le problème, c'est que je ne sais plus comment on fait tourner. Attendez, il faut que je vérifie vite fait. Option, raccourcis clavier. Donc, il y a plein de raccourcis clavier pour faire tous les trucs. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, pivoter le bâtiment. Voilà. C'est point et virgule. Ouh, c'est mal positionné, ça. Donc, point et virgule. Ok. Donc, truc de riz. Voilà. Donc, on va en mettre un là. Donc, on voit ici notre argent. On voit qu'on en gagne beaucoup, d'ailleurs, grâce à nos employés et à nos entrepôts. On retrouve ici, justement, le nombre d'employés que nous avons. Donc, 24 employés. Nous retrouvons ici nos biopolymères, ce qui nous permet, en gros, de fabriquer, par exemple, celui-ci nous en a coûté un de biopolymères. On retrouve ici notre main d'œuvre disponible. Donc, notre entrepôt nous en donne 100. Plus 24 de nos employés dans les maisons qu'on a construits, moins 15 d'entretien. Ensuite, nous avons ici notre énergie, les centrales énergétiques, l'entrepôt de base. Donc, l'entrepôt, c'est ce truc-là. C'est ce gros truc-là. Ça nous apporte, on va dire, quelque chose de base. Et nous avons un surplus majeur d'approvisionnement en logistique grâce à nos centres de transport. Centre de transport principal étant celui-ci. Et la logistique faisant que plus on est éloigné d'un centre de logistique, plus les coûts en logistique pour les bâtiments sont chers. Voilà. Donc, on va, je pense, encore agrandir un petit peu notre centre-ville. Alors. Alors, vous voyez, je n'ai pas assez de biopolymères pour tout construire. Par contre, maintenant, j'ai des nouveaux bâtiments disponibles. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier une route, bien entendu, pour ces gens-là. Voilà. Ce qui nous fait monter à 29 ouvriers. Ils ont besoin d'eau et ils ont besoin d'informations. Nous, on va avoir bientôt, non, ça va, côté énergie, on est bon. Construire une ferme de tournesol. Donc, les tournesols, voilà, sont là. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être les mettre en face. Ici, par exemple. Voilà. Donc, ce truc-là nous coûte 10 d'énergie. 1 de transport parce qu'on est très proche de notre point central. 100 crédits d'entretien. Donc, on devrait retrouver ici. Voilà, les entretiens sont à 120 maintenant. On paye 20 pour ça, 100 pour ça. Construire une usine de biopolymère. Donc, une usine de biopolymère, ça consomme de la bioresine qui est produite justement par la ferme de tournesol. Donc, la ferme de tournesol en produit 10 et une usine de polymère en consomme 10. Donc, 1 pour 1, on va dire. Donc, on va les mettre côte à côte. Je ne sais pas trop, honnêtement, s'il y a vraiment des questions d'approvisionnement. Est-ce que je peux en mettre ? Je vais tester un truc. Les pénuries de matériaux, c'est terminé. Ah non, ça ne rentre pas. Dommage, ça dépasse de 1. J'aurais bien aimé pouvoir mettre 2 usines pour une, mais bon, tant pis. Donc, on est en train de produire du coup des biopolymères maintenant. Donc, on peut construire plus de bâtiments pour un biopolymère. Voilà. Les routes, par contre, je crois, nous coûtent uniquement des crédits. Hop. Voilà. Bon, après, on peut zoomer, pas mal. C'est assez joli. C'est assez sympathique. Ensuite, bon, on a encore beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis presque surpris. Donc, plus de résid... On est à 45 et il nous manque une résidence, en gros, pour atteindre notre objectif de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là pour le moment. Donc, on est à 25 sur 25. Et normalement, la population devra arriver à 50 et on devrait finir cette première mission. Allez. Yes. Donc, maintenant, on a la possibilité de produire de l'eau. Nécessite un site de construction côtier. Ça tombe bien. On en a un juste là. Tout bon. Donc là, on a un magnifique extracteur d'eau. Par contre, il n'y a pas de connexion routière, bien sûr, parce que j'ai oublié de la faire. Donc, on va faire ceci. Voilà. Et ici, ça coûte 4 de logistique, par contre, parce qu'il est plus loin. Donc, on produit 10 et on consomme 10. Ici, on produit 5 et on consomme 3. Ici, on produit 10 et puis, du coup, on fabrique derrière. Et ici, on produit 4 et on produit 5 et on consomme 1. Donc, ces gens-là, maintenant, nous disent « Hey, on a de l'eau ! » Cool. Ils sont contents. Pour l'alimentation, je crois que ce sont les entrepôts qui alimentent. En gros, tout est amené à l'entrepôt central. Et ensuite, cet entrepôt alimente tout le reste de votre truc. Donc, attirez jusqu'à 200 ouvriers maintenant. Et il nous faut un infodome. Donc, effectivement, un infodome, c'est une excellente idée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le centrer et de construire un petit peu autour. Voyons voir où est-ce qu'il est cet infodome. Ah ! Et parce qu'il me faut plus d'ouvriers. Ok, on va construire plus de maisons. Pas de souci. Hop. Merde. Non, je ne voulais pas te faire là. Alors, je crois qu'on peut les déplacer. Vous voyez, on a juste à glisser, déposer. Et gain de niveau corporatiste, nouveau niveau. Et on a gagné 11 000 crédits. Notre part de marché a augmenté. Putain, comment on est content. Et alors, par contre, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas stocker de façon infinie les biopolymères, tout simplement. Je crois que, voilà, ça, c'est notre maximum de stock. En fait, on a 50 de logistique en stock. Et après, je ne sais plus où est-ce qu'on... Je ne sais plus comment on voit le stock maximum. Mais en tout cas, si on... Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre une route pour ces gens-là. Voilà. Du coup, voilà, on est à 113 maintenant. 17 polymères plus 10 en production. Et je crois que ça s'arrête avant. Alors, très satisfait, affiché les besoins fondamentaux. Et on ne peut pas, par contre, les upgrader pour le moment parce qu'il nous faut des infos. Pour avoir des infos, il nous faut 200 ouvriers. Donc pour ça, il va falloir construire de façon beaucoup plus grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, je pense, un carré ici qui va être une zone où on va construire genre des services. Ce genre de choses. Donc on va essayer de construire un petit peu autour. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Et on va encore... On est à combien là ? Le problème, c'est que bientôt, il va rapidement falloir qu'on... Ouais, bon, déjà, on a zéro polymère maintenant. On va juste faire des routes pour relier tout le monde. Voilà. Comme ceci. Bon, on est à combien là ? 172. Est-ce qu'on va monter à 200 ? Je pense qu'on a assez. Par contre, du coup, ça va valoir le coup de voir... Voyons voir ici. Ouais, là, par contre, on perd de la nourriture. On en consomme plus qu'on en produit. Donc on va repasser sur la production de riz. On va le mettre côte à côte. Il nous reste 30 d'énergie. Donc ça va pour le moment. Nouveau plan. Ben voilà, le truc de... Waouh ! Ah ouais, il est gros l'infodome. Je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Comment qu'on casse les choses ? Démolir. Je vais juste péter cette route-là. Voilà. Et on va construire le fameux infodome au beau milieu. Ah, il me faut 10 polymères. Bon, ben, il faut qu'on attende d'avoir 10 polymères. Et on a une... Ce monsieur-là qui, malheureusement, n'a pas accès à la route. Et j'ai bien peur que, de toute façon, il ne pourra pas y avoir accès, peu importe où je mets notre infodome. Infodrome ou infodome, je ne sais pas. Donc je vais devoir le détruire. Désolé, petit ouvrier. Ah, j'ai été bête. J'aurais pu peut-être le déplacer juste, genre, ici. Donc il y avait la place. Mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, maintenant, on produit suffisamment de nourriture pour tout le monde. Donc on va mettre notre infodrome ici. Et on a un surplus majeur d'informations. Et sachant que ces informations, vous voyez, seraient... Enfin, je ne sais pas comment on le voit. Mais en fait, oui, je crois que c'est les routes, vous voyez, ont été un peu changées de couleur quand j'ai cliqué. Et c'est tous les gens qui sont à portée. Donc maintenant, on peut upgrader tous ces bâtiments. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le faire comme ceci. Non. Ah, voilà, il faut que je sélectionne à l'intérieur. D'accord. Et ça nous coûte... Ça nous coûte quoi d'obgrader ? Ça nous coûte des polymères. D'accord. Moi aussi, ça a été plus rapide que je pensais. Vous êtes capable de surmonter le premier obstacle majeur qui s'annonce. Le programme impose que votre ville soit reliée à la station spatiale de Global Union par un ascenseur orbital. Pour l'instant, il n'y a que les méga-corporations du Big Five pour exploiter ce genre de... Il faut qu'on monte à 1000 opérateurs. Donc ça nous coûte deux à chaque fois. Donc ça vaudra le coup de voir notre production, peut-être l'améliorer cette production. Commencer à mieux en basse spatiale 1, à produire robots de construction. Donc les robots de construction sont produits... Voilà. En fait, en gros, quand on a que des ouvriers de base, on voit les services des ouvriers de base. On voit d'ailleurs qu'on a quasiment plus d'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encaler un petit peu des trucs d'énergie. Voyons voir. Ce que je vais faire, c'est que... Je pense que je vais en mettre un... Ici. Voilà. Donc ça, ça produit de l'énergie. Ça nous coûte de l'entretien. Avec les quelques polymères qu'on a, on va faire de l'upgrade supplémentaire. Donc comme ça, on a plus d'opérateurs. Ouais, le train-train. Et ensuite, on a... Ah putain, on peut mettre des décorations. C'est cool. Parce que justement... C'est quoi ça ? Un grand parking. On va mettre un grand parking ici. Bon, ça n'accède pas à la route, mais ça, c'est un détail. On aurait pu mettre un grand parc à la place. Et là, on peut mettre... Vous voyez des... Ah ! Alors ça, j'apprécie beaucoup. Oh putain, ça coûte cher par contre. 3 500. Bon, ça va, on est à 90 000 encore. C'est bien parce que vous voyez, ça a mis de la variété automatiquement. Et on va mettre des parkings de l'autre côté. Pour que les gens viennent à l'infodrome. Voilà. Donc c'est cool. On peut faire un peu de déco. Cool, tant mieux. Voilà, on peut upgrader bien entendu un par un. Et on voit qu'après, ils ont besoin de boissons vitaminées, de réjuvénateurs, d'implants neuronaux et de sécurité pour pouvoir passer au niveau encore supérieur. Donc ça ressemble un peu à Letyspace of Progress ou les jeux de ce style-là, quelque part de ce côté-là. Dans l'évolution, on va dire, de la population, les besoins, le fait de répondre à ses besoins, c'est assez sympa. On est à 55 d'énergie. Comment est notre production ? Oui, bon, ça c'est normal. Notre production de biopolymère. Est-ce que mon stock augmente au-delà de 10 ? J'ai pas l'impression. Si, ça augmente bel et bien au-delà de 10. C'est juste que ça me coûte cher. Ensuite, donc ça, ici, nous n'avons pas de coût de transport. Ici, nous avons 4 de coût de logistique. Donc, il nous faut des boissons vitaminées, des robots de construction. Donc, les robots de construction, on va les trouver ici. Ces robots de construction ont besoin de nanocéramique et de cobalt. Nanocéramique, 5, cobalt, 5. Et ça, ça produit, ça requiert 5 de chaque. Donc, si on fait, vous voyez, il y a ces espèces de montagnes là et on n'a pas trop le choix. On a deux emplacements, un pour chaque. Donc, c'est parfait. Donc, on met une première ici. J'ai mis quoi ? C'est carrière de Feldspath. Est-ce qu'on, je peux mettre pause ? La question que je me pose depuis tout à l'heure, si je fais espace. Ah non, ça, c'était… On revient là, d'accord. Ah oui, ça, c'est les différents lieux, en fait. On peut passer d'un lieu à un autre et tout. C'est assez sympathique. Voyons voir où sont passées la durée habituelle de mes vidéos. Mais ce n'est pas grave. On va continuer encore un tout petit peu, histoire de finir juste au moins cette partie-là de la mission. Donc, j'ai fait carrière de Feldspath. Voilà, donc, hop. Ensuite, on fait cette carrière-là. On va connecter les deux par une route. En plus, c'est sur la même ligne. Ce n'est pas beau, ça ? Et on va connecter le tout ici. Voilà. Par contre, ces gens-là, vous voyez, on est à 4 de prod. 95% pénurie d'énergie. Merde. Donc, comme vous pouvez le voir… C'est quoi ce Papadakis Enterprises ? Comme vous pouvez le voir, ces trucs-là, si on les fait s'overlap, si on les fait passer l'un sur l'autre, les deux sont beaucoup moins efficaces. Donc, il faut essayer d'optimiser le placement. C'est pour ça que je me suis mis comme ça. Donc là, ici, a priori, c'est parfait. On remonte, voilà, notre énergie. Ça nous a coûté très, très cher en énergie, ces trucs-là. On est à 100%, mais par contre, vous voyez, la logistique, c'est l'horreur. Donc, si on met un centre de transport, genre ici, par exemple, vous voyez que… Ah ben, putain, on est à nouveau en déficit d'énergie, déjà. Ça, ce n'est pas très bon. Donc, on peut en caler un… Ah ben, c'est parfait, on va le mettre là. Voilà. On est remonté en positif, super. Donc, ce truc de construction, c'est un coût de 50 d'énergie, 25 de main-d'œuvre. Et du coup, ça descend à 2 quand même l'entretien logistique. Et celui-là est à 4, toujours. Attendez, on va le déplacer. Ça, c'est l'avantage, je ne repaye pas les choses. Donc, on est à plus 5, plus 5. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est notre usine. Oh, elle est grande. Juste devant, comme ça à peu près. Je pourrais la mettre là aussi. Ouais, là, carrément. Ouais, parfait, ça rentre. On dirait que c'était fait exprès. Là, par contre, ouf, j'ai besoin de gens. Alors, attendez. Jusqu'à 5 employés, jusqu'à 20 employés. Eh, mais c'est plus grand, ça. On va en faire 2 pour voir. Est-ce que je peux l'obgrader ? Ah, il faut des robots de construction. On attend qu'ils aient été construits. On va l'obgrader tout de suite. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus upgrader tous les ouvriers. Alors, on manque d'énergie à nouveau. Ok. Donc, si je le viens le mettre... Ah, je ne suis pas parfaitement. Voyons voir. Si je veux me mettre parfaitement, il faudrait que je sois approximativement par ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ces gens-là. Pardon. C'est vous. Ouais, on va laisser notre trou, ce trou-là. Je ne m'attendais pas à venir. Voilà. On va enlever la route. Voilà. Et on va mettre notre production d'éoliennes. Comme ça, on les cale bien comme il faut. Ouais, ce n'est pas parfait. Si ça devait être parfait, il faudrait que ça soit un petit peu plus... Ouais, ça m'embête. Je préférais que ça soit mieux mis. Donc, on va... Dans l'ensemble, les conditions de... Mon dieu, mon bâtiment a disparu. Il s'est fait déplacer. Ça doit être dur à vivre quand même. Donc, on enlève. Je suis désolé. C'est trop drôle. Voilà. Je suis un peu perfectionniste de ce côté-là. Je suis désolé. Donc, voilà. Je n'ai pas la place, là ? What ? Ah oui, non, mais lui, en plus, il n'a plus de route. Voilà. Donc là, je devrais avoir la place pour faire ce que je veux. Voilà. Donc. Ah non ! Je n'ai pas la pression de travail. Voilà. Et toi aussi, tu vas dégager. Bon, c'est l'avantage de mon design. Il est souple. Je peux déplacer les maisons où je veux. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, je sais. Je sais. Alors. Donc. Là, on est bien. Là, voilà. Là, on est parfait. Nickel. Ensuite. Bah, du coup, on va caler une route le long ici. Jusque là. Voilà. On devrait rationaliser le processus. Ça sera déjà pas mal. On devrait rationaliser le processus. On a pas mal de trucs comme ça, là. Hop. On peut l'objarder. Donc, les robots de construction, c'est bon. Les boissons vitaminées, maintenant. Et les boissons vitaminées sont ici. Pour ça, il me faut plus d'opérateurs. Pas de soucis. On prend... Alors, ça aussi, c'est un outil de promotion qui marche très bien. Parfait. On va en upgrader encore un petit peu. Voilà. Donc, niveau de corporatisme, 3. Qu'est-ce qu'on a gagné ? 16 500. Cool. On gagne toujours de l'argent. Ça, c'est bien. On a beaucoup de robots de construction de dispo. Et ici, ça héberge combien, déjà ? Ils avaient dit. Jusqu'à 20 employés. C'est quand même plus sympa que les 5 employés de ce truc-là. Et je peux peut-être... Eh ! C'est pas parfait, ça. On dirait presque que ça a été étudié pour. Si on fait le calcul vite fait, regardez. Ça prend l'emplacement de 4 maisons. Impossible de satisfaire la demande de certains... Ah ! Ouais, ils veulent des... Oui, oui, ça, je sais. Je regrette. Vous devez habiter. Ils veulent des poissons vitamine. Ils gueulent, du coup. Ça fait 4 x 4, d'accord ? Donc, ça prend 4 maisons. Ok ? Je m'attendais pas à votre visite. 20 employés, 5 employés. 5 x 4, 20. Donc, en fait, ça en veut au même de faire les grands ou les petits. A priori. Peut-être qu'à long terme, c'est mieux de faire les grands. Je sais pas. Mais peut-être qu'à court terme, non. 165 ouvriers, 370 opérateurs. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on peut faire maintenant ce genre de choses. Donc, les fruits, on en produirait 8 par minute. Et par contre, là, on en consommerait 16 par minute. Donc, il nous faut 2 productions de fruits pour une production de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les caler. On a un peu de place ici, mais j'ai bien envie de les mettre. 1, 2. Donc, on est à 16. Et on va produire ensuite. Ça rentre pas dans le coin, là ? Dommage. Ici, ça rentre bien, par contre. Ça fait pile la longueur. Parfait. Ouais, je sais. Je suis trop sympa. Encore de l'énergie. Ça serait bien d'avoir d'autres types de production d'énergie, peut-être, parce que... Est-ce que ça rentre ? Yes ! C'est beau, ça. Et on va tirer une route. Je sais pas encore. Mais on va faire comme ça. Alors, l'avantage, c'est que les parcs éoliens, ils ont pas de logistique. Donc, on peut les mettre loin sans problème. Nouveau plan disponible. Vous avez obtenu les centrales marémotrices. Donc, ça, ça nous fait 300 d'énergie. Waouh ! 6 000 crédits, 3 biopolymères, 5 robots de construction. Viens voir où est-ce que je peux faire ça. Ici. Eh bien, on va essayer pour voir. Voilà. Si je tire ma route. Non. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Voilà. Parfait. On dirait que c'est étudié pour quoi. Centrale énergétique, pareil. Production, on a 335 maintenant de rab. et on continue d'attirer des gens. Donc, c'est parfait. On va mettre une autre maison ici. Puis, on va pouvoir mettre des parcs ou ce genre de choses par là. Non, quoi que je peux... Eh oui, je peux en mettre une autre là. Il me suffit juste d'agrandir un peu ma route. Voilà. Et puis, comme ça, ici, on pourra mettre d'autres trucs. où est-ce qu'on en est ? Il va me falloir plus de maisons. Beaucoup plus de maisons. Donc, déjà, voilà, on va tisser le lien jusqu'au bout comme ceci. Parfait. Donc, on va remplir... J'aurais pu faire des trucs de 8 de côté, du coup. Ça va, on a pas mal de biopolymères en rab. On va continuer à faire de l'upgrade. Vu que ces gens-là veulent bien être upgradés. Ah, j'ai pas assez de biopolymères. On est à combien de... 580 sur 1000 ? Ça, c'est pas pour tout de suite. On manque de biopolymères. Ça peut valoir le coup d'augmenter la production. Non, ça, c'est le riz. Les biopolymères, c'est ça. Donc, c'est 1 et 1. Ça peut valoir le coup d'augmenter la production. Effectivement. On a surtout plein d'énergie, en fait. On va voir nos ouvriers. Alors, on va voir où est-ce que je vais mettre. Là, ça rentre parfaitement bien. Vous savez quoi ? Je vais en mettre un là. Et production de biopolymères, du coup. Si je le mets sur le côté, ça rentre parfaitement en plus. C'est beau, ça. On est à 5, par contre. 3 ici. 3. Pourquoi ça monte aussi haut ? Entretien logistique, moins 1. On va voir centre de transport, entretien. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de mieux comprendre ? Alors là, je comprends parce que c'est bleu clair que la logistique est très mauvaise. Par contre, je comprends qu'ici, la logistique est très bonne. Du coup, on n'est qu'à 2 de logistique. 3 quand même ici. 2 ici. D'accord. On produit du coup beaucoup plus de polymères. Donc maintenant, on peut upgrader nos bâtiments. Et voilà. Donc comme je disais, il faut quand même garder des ouvriers. Parce que... On a besoin d'ouvriers pour faire fonctionner ce genre de choses. Vous voyez ? Il ne me semble pas que les opérateurs, ça fonctionne. Remarquez, je dis peut-être une bêtise. Il faudrait vérifier. Il commence à avoir un gros paquet d'opérateurs quand même. Il en faut 1000. Donc c'est un peu le but de la mission aussi. Je vais garder ces emplacements-là pour y mettre autre chose. Sachant qu'on peut poursuivre la route. Et au fait, j'en suis où ? Ah ouais, vous voyez ? On manque de nourriture et d'eau et de jus de fruits à nouveau. Donc il faut qu'on augmente notre production. Voyons voir. On va commencer par l'eau. Qui ira là. Mince. Je me suis un peu... C'était un peu optimiste. On a encore 80 000. Là par contre, ça coûte très très cher. Donc j'ai bien envie de mettre un truc de transport devant. Puis comme ça limite, on pourra faire d'autres productions dans ce coin-là pour rentabiliser un petit peu plus ce transport. Ça va, j'ai encore pas mal de... Voilà. Donc du coup, on tombe à 1. Deux coups de logistique. Bon après, c'est vrai que de la logistique, j'en ai quand même un gros paquet de côté. Du coup, où est-ce qu'on en était ? Donc le riz. On manque de riz. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en input ? Déjà sur le riz, rien du tout. Ça rentre pile poil. On va en mettre un là. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. OK. Plus 4. Et il manque du coup juste du jus de fruits supplémentaire. Et ça coûte cher le jus de fruits par contre. Donc opérateur. Pressure réalisation de fruits. Je vais laisser de la place pour mettre une route. Wow. J'ai passé de main d'oeuvre à nouveau. Je pense qu'un bon plan serait probablement d'améliorer ces maisons. Moi, je ne peux pas plus. Il manque des bâtiments de ce type. Ah, voilà. Justement, c'est parce que je n'ai pas assez d'ouvriers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir. Vous voyez, c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver entre le nombre d'habitants et le fait de mettre en place. Et voilà. Et du coup, vu que vous avez plus de monde, ça demande plus de production. et le fait d'avoir plus de production, ça vous demande... Ben, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Alors. On est presque à 1000. Yeah ! On a gagné encore un niveau. Je ne sais pas de quoi, honnêtement. Ça doit être... Il pèse de trucs. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le grand bâtiment ici. avec la route qui va faire un petit détour là, quand même, en l'occurrence. Voilà. Et là... Eh, c'est pire. C'est aligné. Donc là, par contre, on produit... Et oui, mais il faut que je fasse mes jus de fruits. Je vais les faire là. On va rendre. Donc, on a encore des thunes. On a de la main-d'oeuvre disponible. D'accord. La main-d'oeuvre, c'est effectivement global, en fait. Employé 167, 168. On est à 1031 employés là-haut. Et ici, ça nous fait quoi ? Bon, bah trop. Main-d'oeuvre équilibre moins 810. Du coup, on est à plus 65 d'écart. Je ne suis pas certain de comprendre entièrement comment ça fonctionne, honnêtement. Il va falloir qu'on creuse peut-être un peu plus. Bon, on va bientôt arriver aux 1000... Alors, du coup, là, j'ai encore pour 2 et 3 de nourriture et 3 d'eau. Donc, ça devrait aller. Donc, on va continuer à étendre ces choses-là. Mince. Et il faut que je mette aussi plus de trucs grands là. Je mets les bâtiments un petit peu plus grands. Je pense que ça ira mieux. Merci. Hop. Où est-ce qu'on en est là ? On a encore 190 d'énergie. En termes de production... Oh, on est juste. En termes d'approvisionnement. Allez, on va continuer à upgrader un peu. En tout cas, lui, il est vraiment sympa. Je trouve lui assez bien foutu. Elle réagit bien. Les outils sont accessibles facilement. Ça y est. Yes. Donc, on va aller voir l'ascenseur orbital. Non, c'est la construction. Ça nous coûte 25 robots de construction. Donc, ça, c'est facile. Voilà. C'est parti. Ici, Rafi. On approche de votre secteur. À vous. Côte rouge. On est attaqué. Côte rouge. Bon sang. Bon sang. Le transporteur. Protégez le navire. Habitants de la Terre, je proclame l'indépendance de la Lune. Global Union nous fait la guerre depuis des générations. Ses armes, le mensonge, la négligence, l'exploitation. Quant au consortium, il s'est servilement incliné. Mais c'est fini. Révoquez votre programme de licence lunaire. Ne foulez plus le territoire de nos ancêtres. Nous sommes Orbital Watch. La Lune est libre. Yeah ! Je kiffe. J'adore. Donc, en gros, voilà notre co-belligérant. Premier co-belligérant du jeu. Donc, euh... Bon, je sais. Blablabla. Laissez-moi faire pause. Voilà, merci. Je vais vous laisser là, du coup, sur cet épisode pour... Bah, du coup, parce que c'était cool de finir là-dessus, je trouvais. Bah, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu. Si vous voulez que ça en soit un vrai let's play complet, dites-le moi. Je dois avoir de la place dans le planning pour pouvoir en rajouter. Et sinon, voilà, à nos 2205. J'aime bien. Il est sympa. Il est joli. Il est... J'ai envie d'aller plus loin, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai bien envie d'aller plus loin. Il me plaît bien, ce petit jeu. Putain, on en est à 38 minutes de vidéo. Et je vous donne pas de mauvaise habitude. On va redescendre à du 20 minutes après. C'est exceptionnel. C'était le premier épisode. C'était juste pour vous montrer un peu. Voilà, je voulais pas vous laisser en plein milieu de la construction et d'autres trucs. Je voulais que vous voyiez le cobelligérant, notre adversaire. Donc, c'est les mecs de la lune et tout. Ça a l'air sympa, quoi. J'aimerais voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir des batailles dans l'espace ou du moins sur la lune, des batailles en apesanteur ou semi-apesanteur vu que sur la lune, la gravité est très faible ? Enfin bref, on verra. Du coup, je vous donne rendez-vous dans le second épisode de Hanno 2205. Merci, bienvenue sur JazeGaming. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, laissez un like et moi, je vous dis bonne journée et à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501